Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser toutes les questions autour du dispositif de déficit foncier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes du sujet. Jérémy Chor, directeur commercial de Primaliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Et bienvenue sur ce plateau. Et nous avons le plaisir de recevoir également Mathieu Mars, CGP et associé du groupe Patrimophie. Bonjour Mathieu Mars. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau également. Bon alors le déficit foncier, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Il faut qu'on parle du dispositif, il faut qu'on parle de l'impact fiscal, il faut qu'on se pose la question de l'utilisation de ce dispositif en fonction des différents patrimoines. Mais on va peut-être commencer par le début avec vous Jérémy Chor. Quand on parle de déficit foncier, on parle de quoi concrètement ? Le déficit foncier en fait c'est un résultat d'une opération immobilière. Le déficit ça veut dire qu'on a des dépenses qui sont plus importantes que des recettes. D'accord. Donc on peut être en déficit foncier dès qu'on a un actif immobilier qui est loué en nu. Alors un bien immobilier en direct ou à travers des SCPI. Et donc dès qu'on a des dépenses supérieures au loyer qu'on encaisse, on est en déficit foncier. Quand on dit loué en nu, on y reviendra, mais ça veut dire que c'est à la différence de loué en meublé pour le coup. On parle pas de nues propriétés, ça n'a rien à voir. Oui tout à fait. C'est de la location nue, donc non meublée. Et alors donc c'est un dispositif qui permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Avant de rentrer sur les avantages fiscaux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça veut dire qu'on va aller acheter dans l'ancien et ensuite rénover un appartement, une maison ou un immeuble pour bénéficier du dispositif ? Oui c'est ça. Si on fait une opération de déficit foncier, on achète un immobilier ancien qui est généralement en très mauvais état, dans lequel il faut faire beaucoup de travaux de réparation et d'aménagement pour générer des travaux très importants qui vont venir ensuite diminuer les revenus imposables et donc la note fiscale. Donc si je comprends bien ce que nous dit Jérémy Chor, Mathieu Mars, ça veut dire qu'il faut acheter un bien où on sera assuré que les travaux nous coûtent plus cher que les loyers qu'on pourra, ou en tout cas que le revenu qu'on pourra en obtenir ? C'est le principe, on va aller chercher un déficit. D'accord. Donc plus on aura de travaux et plus l'opération va être intéressante, après on verra peut-être le lien si j'ai déjà des revenus existants par rapport à cette opération, mais le but effectivement oui c'est d'avoir le plus de travaux possible. Donc soit je le fais à titre personnel, j'ai déjà un appartement, je vais faire des travaux, ou soit je vais acheter un nouvel appartement et si possible avec un opérateur qui va me permettre de passer des travaux qui seront liés également à la copropriété, puisque si j'ai mon propre appartement je n'aurai que les travaux de mon appart. Si j'achète un immeuble entièrement rénové, je vais profiter des travaux de l'immeuble pour encaisser encore plus de charges et donc de déficits. Donc on peut le faire à partir de son propre appartement également, on n'est pas obligé de voir ça comme un investissement, de chercher un bien ou d'aller chercher un opérateur qui va nous proposer du déficit foncier ? Appartement locatif, pas mon appartement de résidence principale. Mais dès l'instant que j'ai un appartement qui génère des revenus fonciers, je peux mettre des charges en face. Donc il n'y a pas de critères spécifiques aux biens qui sont concernés comme on peut voir sur d'autres dispositifs ? Là, n'importe quel bien peut être concerné par le dispositif de déficit foncier ? Oui, contrairement à la loi Malraux par exemple ou à la loi des monuments historiques, si c'est ces dispositifs-là auxquels on peut faire référence, C'est ce que j'avais en tête effectivement. Le déficit foncier peut être fait n'importe où et sur n'importe quel bien. Et alors maintenant, quand on parle fiscalité, ça veut dire qu'on a plus de charges que de revenus sur un bien. Mathieu Mars, je ne sais pas, on a une différence de 10 000 euros entre ce qu'on paye pour rénover le bien et ce qu'on va obtenir en revenus. Qu'est-ce qui se passe fiscalement ? Alors fiscalement, comme tous les ans, je vais remplir ma déclaration d'impôt. Je vais donc faire mon exercice. Est-ce que j'ai gagné de l'argent, donc mon chiffre d'affaires, je vais enlever toutes mes charges et je vais également passer mes travaux. Si la résultante est un déficit, je pourrais l'imputer jusqu'à 10 700 euros sur le revenu global. Au-delà, il sera réutilisable pendant une durée de 10 ans. Alors pour bien comprendre, j'imagine que le montant des travaux est beaucoup plus élevé que des revenus sur une année. Donc comment est-ce qu'on impute les travaux pour vérifier si on peut effectivement faire du déficit foncier ? Alors l'imputation des travaux, ça va être lié à la réalisation des travaux et au paiement de la facture. D'accord. Donc dès l'instant que j'ai ce générateur fiscal, je peux le passer sur mon avis d'imposition. D'accord. Donc je vais pouvoir exercer ce fameux déficit. La règle, c'est jusqu'à 10 700, je pourrais l'imputer sur mes autres revenus. D'accord. Je vais déjà gommer, premièrement, je vais déjà gommer tous mes revenus fonciers existants, si j'ai d'autres actifs qui me procurent des revenus. Et après, je vais pouvoir jusqu'à 10 700, l'enlever sur mes autres sources de revenus, type salaire. Et si j'ai 90 000 euros supplémentaires, je vais les mettre en réserve et je vais pouvoir piocher dedans lors des 10 prochaines années. D'accord. Ok. Effectivement. Donc ça permet en fait de venir imputer sur des revenus qui ne sont pas forcément directement liés à ceux qu'on aurait pu toucher de ce revenu locatif. On en parlera d'ailleurs. D'enlever en fait de son assiette imposable une partie des revenus, Jérémy Chard. Jusqu'à 10 700 euros. Jusqu'à 10 700 euros. Mais le plus intéressant est quand même de déduire ces travaux de ces revenus fonciers. D'accord. Puisque les revenus fonciers sont les revenus qui sont le plus fortement imposés à hauteur de la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc pour les contribuables les plus fortement imposés, on est souvent dans des TMI à 41% voire 45%. Donc si j'ai des revenus fonciers et que j'arrive à les diminuer grâce à des travaux, c'est une économie de 58% ou 62% que je réalise. D'accord. C'est là où c'est très intéressant fiscalement de réaliser ce type d'opération. Et alors quelles sont les conditions à remplir pour réaliser ce type d'opération ? Il y a une obligation de location, c'est ça ? Il faut louer le bien forcément pour pouvoir bénéficier de cet abattement, en tout cas de cette réduction d'imposition. Oui, ça ne fonctionne que sur du locatif. Comme le disait Mathieu, ça ne fonctionne pas avec sa résidence principale. Et la location, c'est de louer au moins 3 ans après la dernière déduction des travaux. Et ce, même si ensuite on peut piocher, comme vous le disiez, sur une dizaine d'années pour ensuite avoir une réduction de sa fiscalité. On va se poser la question dans un instant de savoir comment est-ce qu'on y va. Juste avant, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention ? Est-ce qu'il y a des travaux qu'on peut faire, des travaux qu'on ne peut pas faire ? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou en tout cas des opérateurs par lesquels il faut passer, d'autres par lesquels il ne faut pas passer ? Mathieu Mars ou Jérémy Chor sur cette question ? Mathieu Mars peut-être ? Sur les opérateurs, il y a des gens qui ont pignon sur rue, qui radisent ça depuis de nombreuses années, donc on le connaît parfaitement. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut y aller aisément. Il faut toujours faire attention à l'opération qu'on va réaliser par soi-même avec un entrepreneur local. Je n'ai pas de garantie sur la finalisation des travaux, j'ai très peu de garantie financière derrière. Si vous travaillez avec des opérateurs de taille plus importante, on a un passif, on a une connaissance de ce qu'ils ont réalisé, parce qu'il faut regarder aussi la qualité des travaux. Donc ça, c'est des choses importantes à regarder. Jérémy Chor sur les choses auxquelles il faut faire attention, effectivement ? Alors comme toujours dans l'immobilier, j'ai envie de dire, il faut faire attention à l'emplacement de l'appartement qu'on achète, au prix auquel on l'achète et bien sûr à la bonne garantie de réalisation des travaux. Parce que tous ceux qui ont fait des travaux le savent, ça peut vite devenir compliqué. Bien sûr. On a souvent des retards, on a souvent des problèmes avec des entrepreneurs, des non-livraisons de matériel, etc. Donc il faut s'assurer bien sûr que les travaux vont être bien réalisés. Et souvent, c'est en passant par une solution clé en main qu'on se garantit en fait de ces conditions-là. Est-ce que l'administration fiscale va vérifier ? Parce qu'effectivement, moi je pose la question parce que je compare à d'autres dispositifs. Là, on est sur du déficit foncier. À partir du moment où il y a du déficit, en fait, on considère qu'on rentre dans les clous. Ça veut dire quoi ? Qu'on va montrer un certain nombre de factures, dire voilà, ça m'a coûté tant. Et c'est bon, en fait, je rentre automatiquement dans le cadre du déficit foncier. Oui, il n'y a personne qui va venir chez vous vérifier pour voir si vous avez bien fait ces travaux. Les travaux sont bien ou mal faits comme ça aurait pu être dans du Malraux ou dans d'autres dispositifs. Très bien. Alors du coup, maintenant la question, c'est est-ce qu'on se lance en direct ou en SCPI ? On peut peut-être commencer avec vous, Jérémy Chor. Du coup, vous êtes plutôt l'ambassadeur des SCPI sur ce plateau. Oui. Comment est-ce qu'on fait du déficit foncier en SCPI ? C'est l'ambassadeur de sa situation, de ses objectifs et de ses moyens et de son appétence pour l'immobilier en direct ou pas. D'accord. Il y a des amoureux de la vieille pierre qui vont privilégier un investissement immobilier en direct parce que l'immobilier leur parle et parce qu'ils projettent peut-être par la suite de vivre dans cet appartement ou de l'utiliser comme un bien de transmission patrimoniale, etc. Et puis, il y a les investisseurs qui n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie de s'en occuper et qui vont préférer passer par le biais de la pierre-papier parce qu'on leur offre une solution clé en main et on ne s'occupe de rien. Et surtout, on a moins de risques, je dirais, puisqu'on est dans une solution qui est diversifiée. Si vous achetez un appartement, tout le risque dépend de cet appartement. Est-ce qu'il va être loué ? Est-ce que mon locataire va payer les loyers ? Est-ce que la ville dans laquelle j'ai acheté va prendre de la valeur ou pas ? Alors que quand je suis dans une SCPI, finalement, j'investis dans une dizaine d'immeubles différents, dans une cinquantaine d'appartements peut-être. Donc, je suis beaucoup plus dilué en termes de risque. Et qui font du coup, là par exemple, si je prends l'exemple des SCPI qui vont sur ces dizaines d'immeubles, vont tous faire du déficit foncier par exemple ? Oui, on est dans un dispositif déficit foncier. Donc là, tous les immeubles sont acquis pour ça. Des immeubles anciens où, comme disait Mathieu, on va rénover à la fois les parties communes et les parties privatives pour générer beaucoup de travaux et donc générer du déficit foncier. Et alors, dans quel cas, Mathieu Mars, on y va en direct ? C'est quand on a un coup de cœur, on veut étendre son patrimoine immobilier propre et là, on se dit, tiens, si je passais par du déficit foncier, si j'ai conscience de ce dispositif, en fait, ça me permet d'aborder différemment mon achat ? Il y a toujours deux choses. Vous avez les gens qui achètent de l'immobilier en se projetant dedans. On ne peut pas aller à leur encontre. Mais voilà, ces gens-là, on ne pourra pas du coup les emmener sur de la SCPI, enfin, plus difficilement. Mais pour moi, la bonne chose quand on réalise ce type d'opération, c'est surtout de voir le pilotage que l'on peut avoir. Quand vous faites une opération en direct, en direct sur une seule mono-opération, vous allez pouvoir piloter vos travaux. Donc, le déblocage de vos travaux en fonction de différentes années. On n'est pas obligé de tout passer sur la même année. On peut piloter ça sur, allez, entre 1 et 4 ans maximum, on va dire. Et alors, si je fais une partie des travaux en première année et une partie des travaux en année 4, est-ce que ça veut dire que du coup, les 10 ans deviennent 14 ans de report sur la fiscalité ? Exactement. Il y a ce premier point qui peut être intéressant. Après, on peut justement jongler. Est-ce que je veux uniquement gommer des revenus fonciers existants ? Ou est-ce que je veux aller piocher dans ces 10 700 ou créer de la réserve ? Donc ça, c'est des choses, des mécanismes qui peuvent être très intéressants sur le long terme. Et surtout, je vais pouvoir piloter ma sortie. Le principal souci que j'ai sur la partie SCPI, c'est la sortie. J'achète un actif immobilier. J'attends mes 3 ans pour ne pas avoir de requalification sur les déficits que j'ai créés. Je peux tout à fait le passer en meublé pour avoir un autre avantage fiscal. Ou je peux le garder 25, 30, 50 ans, le transmettre à mes enfants. Ça, c'est pour moi les gros avantages de le faire en direct. Après, il n'y a pas trop de notion de volume. Sur la SCPI, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire, je pense, à partir de 5 000 euros, je crois, de mémoire à peu près. Oui, alors qu'effectivement, acheter un bien à 5 000 euros, effectivement, là, c'est plus complexe. C'est introuvable. C'est vrai que Mathieu Mars soulève un point, Jérémy Chor, c'est sur le calendrier quand on fait ça en SCPI. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on souscrit à une SCPI, est-ce qu'elle a déjà acquis les immeubles et lancé les travaux ? Et donc, du coup, en fait, on intervient en cours de route ou on intervient forcément au début avant que ceux-là soient en train de se lancer ? Alors, on intervient au démarrage. Il y a des millésimes de SCPI de déficit foncier tous les deux ans à peu près. C'est-à-dire que la société de gestion va d'abord être dans une phase de collecte d'argent auprès des épargnants qui va lui permettre d'acheter les immeubles, de réaliser les travaux, etc. Donc, on ne rentre pas au bout de la 5e ou de la 6e année dans une SCPI de déficit foncier. On arrive forcément à l'entrée. Et on va avoir un calendrier de travaux qui va être imposé par la société de gestion. Mais on le connaît au départ. Soit on est dans un système où on a une quarantaine de pourcents de travaux, par exemple, qui vont être réalisés en une année. Soit on peut avoir 55% qui vont être réalisés sur deux ans. Donc, le calendrier peut être un peu différent. Mais on va pouvoir, de la même manière, étaler ce surplus de déficit foncier qu'on ne peut pas utiliser la première année sur les 10 années qui suivent. D'accord. Donc là, ça suit effectivement le même mécanisme. Et ensuite, du coup, il y a une sortie au bout de 10 ans de la SCPI. Non, c'est plus long que ça. C'est un des inconvénients majeurs de cette solution-là. C'est que c'est très long puisqu'on est sur un investissement entre 15 et 18 ans généralement. D'accord. Le temps d'acheter, de faire les travaux, de mettre en location. Et si on veut que ça performe, il faut le garder longtemps. L'immobilier, souvent, on fait rarement des allers-retours en immobilier pour faire de la plus-value. Et ensuite, c'est la société de gestion qui va liquider le parc immobilier, qui va revendre les immeubles ou les appartements en diffus au bout d'une quinzaine d'années à peu près. Et c'est là où on récupère, du coup, le capital de départ qu'on avait investi ? Exactement. Mathieu Mars, quand vous échangez avec vos clients sur leur patrimoine, le déficit foncier, c'est un dispositif qui est connu ? C'est un dispositif qu'on veut faire ? On n'en a pas forcément conscience quand on veut faire de l'immobilier ? Comment se situe la connaissance des épargnants sur ce sujet ? Tout dépend des épargnants. Vous avez des puristes. Mais de manière générale, non. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'immobilier. Une fois que l'immobilier est réalisé et que ça se passe bien, généralement, quand ça se passe bien, on ne se pose pas de questions. Et c'est là le souci. C'est que vous vous retrouvez avec un bien qui a 20 ans, qui n'a plus de crédit, qui n'a plus de charge, qui va générer beaucoup de revenus fonciers, enfin de bénéfices pour être précis, donc la part taxable. Et là, en fait, sur des solutions simples de mécanismes de déficit foncier, donc en mettant en place une nouvelle opération, on peut déjà optimiser la première. La deuxième, la nouvelle opération de déficit foncier va avoir du sens, mais on peut déjà optimiser... Elle va permettre de réduire les revenus qu'on a de cette première opération. La fiscalité. La fiscalité. La fiscalité, bien sûr. Et donc augmenter la rentabilité de vos précédentes opérations. Ça, c'est un point qui est très, très, très important. On voit, on a beaucoup d'opérations fiscales qui arrivent en fin de fiscalité. On n'a plus d'avantages fiscales et on a, en complément, de la fiscalité qui intervient sur les bénéfices qui sont taxés. Donc ça, en mixant ces opérations-là, des anciennes et du déficit foncier, on arrive à réoptimiser la rentabilité globale d'un patrimoine. Jérémy Chor, quand on va sur de la SCPI, du coup, ça fait partie de la SCPI fiscale, pour le coup, en plus, une SCPI de déficit foncier, on y va, effectivement, quand on a des patrimoines, en fait, un peu conséquents et qu'on veut réduire une partie de l'imposition qu'on peut avoir ou quand on a déjà des revenus de salaire d'un côté et des revenus d'autres sources de revenus par ailleurs ? Alors, on peut avoir deux typologies d'investisseurs là-dessus. Soit on n'a pas du tout de revenus fonciers et on va pouvoir utiliser une partie de ces déficits fonciers pour gommer son revenu global, mais à hauteur de 10 700 euros. Donc on va faire un petit investissement, entre guillemets, 38 000, 40 000 à peu près, pour optimiser ces 10 700 sur deux ans. Et donc si je suis dans une tranche marginale d'impôts élevée, ça me fait une économie quand même sympa. Et il y a, effectivement, des propriétaires fonciers qui ont un beau patrimoine immobilier, beaucoup de revenus fonciers qui sont très lourdement taxés et qui, eux, vont utiliser ce mécanisme-là pour, comme disait Mathieu, justement, optimiser la rentabilité de ces investissements en diminuant la note fiscale. Et alors, ce sera la dernière question. Mathieu Mars, je pose la question, même si ça semble évident au vu des réponses que vous avez données. On peut cumuler ce dispositif avec d'autres dispositifs ou, au bout d'un moment, l'administration fiscale nous dit « Attention, là, par contre, il y a trop de dispositifs fiscaux ». Non, non, il n'y a aucune limite par rapport au nombre de dispositifs. Et chose importante, on n'est pas sur la réduction d'impôts. Donc on ne rentre pas dans ce plafond des 10 000 euros. C'est de la déductibilité de l'assiette. Donc il n'y a pas de plafonnement à prévoir. La seule contrainte qu'on aura au bout d'un moment, c'est l'endettement. D'accord. Est-ce qu'on peut encore lever de la dette pour faire ces opérations-là ? Donc j'imagine qu'on peut faire une SCPI de déficit foncier avec d'autres SCPI à côté et qu'il n'y a pas de limite, là, par exemple, de l'administration fiscale sur le sujet ? Non, non, pas du tout. C'est complémentaire, je dirais, puisque avec des SCPI classiques, on va générer des revenus fonciers. Avec la SCPI de déficit foncier, on va diminuer, on va déduire, justement, des travaux de ces revenus fonciers pour diminuer, encore une fois, le montant de l'impôt qui sera payé. Donc la rentabilité nette sera d'autant plus importante. Merci beaucoup, Jérémy Char, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Primaliance et merci Mathieu Mars, CGP et associé du groupe Patrimophie. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.